Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. Ah oui, l'auteur, nous sommes pour le face-à-face, nous sommes en compagnie de Philippe Foliot, sénateur du Tarn. Le Tarn, c'est en Occitanie, comme Narbonne, d'où était originaire le regretté Charles Trenet. Il est membre de la Commission de la Défense et des Forces Armées pour son livre, un excellent livre. « France sur mer », un incroyable gâchis publié chez la Bibliothéca. Philippe Foliot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Il y a 14 ans, vous aviez co-écrit avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Xavier Louis. « France sur mer », un empire oublié. Est-ce la suite ? Oui, à bien des égards, parce que malheureusement, les choses n'ont pas changé. En 2009, avec Xavier, nous lancions un appel à ce que notre pays, finalement, se reconnaisse tel qu'il est et non pas tel qu'il pense être. La France se croit continentale et européenne, alors qu'elle est de fait mondiale et maritime. Et cette chance, cet atout exceptionnel qu'a notre pays, au travers du fait de disposer du premier domaine maritime au monde. Ceci grâce à nos Outre-mer, puisque 97,5% de notre zone économique exclusive est liée aux Outre-mer. Et quelque chose de trop méconnu, et c'est assurément un élément et un point qui n'est pas assez pris en compte, y compris sur un plan politique. Et donc, c'est pour cela que je crois que cet exercice qui consiste à écrire les choses est un élément particulièrement important, parce que ça permet de poser une réflexion, et puis aussi et surtout de faire un constat et des propositions. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et on a une heure pour en parler ensemble. Alors, dans l'avant-propos, justement, vous avez écrivé que la France se croit toujours continentale et européenne, alors qu'elle est plus que jamais mondiale et maritime. Est-ce que c'est dû à une faute d'analyse ou à un manque d'ambition ? Je dirais Churchill qui avait l'ambition du Royaume-Uni en disant que le Royaume-Uni verrait toujours au grand large. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel. C'est-à-dire que la France, pour reprendre et paraphraser ce que disait Tabarli, pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage. Et je pense que c'est un peu notre problème. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de régions qui sont peut-être plus particulièrement tournées vers les questions maritimes. Mais, malgré tout, notre pays est un pays qui ne s'assume pas pour ce qu'il est. Et du reste, je me permettrais de faire un petit clin d'œil à mon département du Tarn. Ce n'est pas franchement en façade maritime. Souvent, ce qu'on me dit, le département du Tarn n'est ni maritime ni ultramarin. Mais ce département de la Pérouse, à Jean-Louis-Étienne, en passant par l'amiral Jaurès, a donné beaucoup à cette France sur mer et à cette vision et à cette réalité maritime qui est celle de notre pays. Et donc, je crois qu'il est effectivement essentiel de prendre en compte cela et de noter qu'il n'y a jamais eu, j'allais dire pour la mer, cette même vision, cette même ambition que nous avons eue, par exemple, pour l'espace. Et que l'économie maritime n'a jamais été reconnue à la hauteur de ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante en termes de nombre d'emplois que l'automobile, par exemple, dans notre pays. Même si l'automobile a beaucoup perdu d'emplois, on va dire. Mais pour autant, dans l'esprit de nos concitoyens, elle n'est pas du tout à cette hauteur-là. Et pourtant, on l'apprend dans votre livre, la France est le premier espace maritime du monde, c'est pour ça qu'on était le second, avec 11 691 000 km². Et c'est le cinquième pays le plus étendu du monde, si on prend les étendues terrestres et maritimes, derrière la Russie, les USA, l'Australie et le Canada. Et devant la Chine et l'Inde. Et devant la Chine et l'Inde, exactement. Et donc, ceci doit nous permettre de changer de paradigme et de voir, je veux dire, la réalité de notre pays. Surtout que, mon intime conviction, et ce que nous avions déjà posé en 2008 avec Xavier Louis, c'est que trois des défis majeurs du 21e siècle, je vais dire même quatre des défis majeurs du 21e siècle, ne pourront être relevés par l'humanité qu'au travers d'une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et océans. Le premier défi, c'est celui de l'alimentation. Bientôt, 9 milliards d'êtres humains sur cette planète. A l'horizon 2050, peut-être 10 ou 11. Nous n'augmenterons pas de 20 à 30% ou les rendements dans l'agriculture ou les surfaces agricoles. Et que donc, par rapport à cela, il faudra aller chercher un certain nombre de protéines. Et c'est dans la mer où il faudra aller chercher ces protéines pour nourrir toute la population mondiale. Le deuxième défi, c'est l'énergie. Et les énergies bleues ont une capacité de croissance, je veux dire, assez gigantesque et à l'infini. Et donc, par rapport à cela... Justement, Joukou, vous parlez des ressources. En 2030, l'économie de la mer pourrait représenter l'équivalent du PIB du Royaume-Uni. Oui, et même mieux. Et je termine juste sur le troisième défi qui pourrait être relevé, c'est le défi d'accès à l'eau. Deux tiers de la population mondiale se trouvent à moins de 100 km des côtes. Et souvent, dans des endroits où il n'y a pas de problématiques, il y a des problématiques importantes d'eau. Donc, la désalénisation d'eau de mer est un enjeu majeur et un enjeu important. Pour lesquels, nous avons un certain nombre de savoir-faire. Et le quatrième défi, c'est celui de l'environnement. Et donc, pour ces quatre défis, le fait pour notre pays de disposer d'un domaine maritime aussi important est un atout incommensurable. D'autant plus que nous avons un certain nombre d'entreprises françaises qui sont souvent leaders mondiaux dans ces domaines de l'économie bleue. Très peu connues. La France, par exemple, dans le domaine stratégique de la pose de câbles sous-marins, est numéro un au monde. Personne ne le sait. Et on peut multiplier les exemples par rapport à cela. Et c'est pour cela que je crois qu'il faut qu'il y ait cette réelle prise de conscience. Et si nous n'avions dans notre pays qu'une perspective qui est de suivre le développement et la croissance de l'économie bleue telle qu'elle se dessine pour les 15 ans qui viennent. En gros, ça va être de doubler. Si la France ne fait que suivre cette évolution mondiale, c'est près de 300 000 emplois nouveaux qui vont être créés dans les 15 ans qui viennent. Et ces 300 000 emplois, mon analyse, c'est que par volontarisme politique et en associant tous les acteurs concernés, nous pourrions en avoir 10 à 20 %, c'est-à-dire en gros créer 50 000 emplois dans nos outre-mer. Ce qui permettrait de sortir d'une logique, j'allais dire de pauvreté, de minima sociaux et d'assistance pour aller vers une dynamique de croissance, de développement et d'insertion. – Alors vous rappelez dans votre livre les différentes mondialisations, elles se sont toutes faites par les mers. La première, c'est les grandes découvertes. La deuxième, la révolution des transports. Et la troisième, c'est celle du numérique aujourd'hui. C'est vrai que les conteneurs, alors les découvreurs ont créé les empires coloniaux, qu'on le veuille ou non. Ensuite, il y a eu l'explosion du trafic maritime grâce aux portes conteneurs qui ont révolutionné le transport en faisant baisser les prix. Et maintenant, c'est le numérique. Comment ça se passe le numérique ? Uniquement par les câbles sous-marins ? – Oui, 88% des données qui passent d'un continent à l'autre, tout le monde pense que ça passe par le satellite. Mais en fait, ça passe par les câbles sous-marins. D'où des enjeux en matière de souveraineté, en matière de protection et aussi en matière de sécurité. Parce que les conflictualités de demain, elles risquent d'être très certainement dans les mers et j'allais dire sous la mer, en l'occurrence par rapport aux câbles sous-marins. On a vu du reste, au moment du conflit ukrainien, même si ce n'est pas pour les câbles, mais ce qui est arrivé par rapport au gazoduc Nord Stream. Et au sabotage qu'il y a eu par rapport à cela. Nous voyons tous les enjeux que ça peut avoir. Je dis dans le livre, un pays comme les Tongas, qui a subi un important tremblement de terre il y a quelques mois. Eh bien, par rapport à ce tremblement de terre, le seul câble sous-marin qui reliait cette île au reste du monde a été sectionné. Et donc, pendant plusieurs semaines, ce pays s'est trouvé complètement coupé du monde. Et donc, nous voyons que nous ne sommes pas sur des schémas de science-fiction, mais qu'il y a des éléments de réalité et de faiblesse, si vous me permettez, pour nos pays et nos économies par rapport à cela. Alors, les Outre-mer français sont nés il y a cinq siècles, avec Cartier et Champlain au Canada. Cinq siècles plus tard, vous rappelez que la France est encore présente dans tous les océans. Et vous rappelez que c'est un empire maritime, chose un peu oubliée. Oui, et j'allais dire, avec un petit sens de la provocation, le seul empire au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est la République française. Oui, c'est vrai. Et parce que la France est présente donc dans les trois grands océans, elle est présente sur quatre des cinq continents. Même les quatre si on compte l'Antarctique avec la Terre Adélie. Voilà, Terre Adélie qui est dans un schéma un peu particulier au regard de la Convention de Madrid. Mais c'est vrai que c'est un élément important et essentiel. Et puis surtout, notre domaine maritime, il est très varié. C'est-à-dire, donc, il est sur ces trois océans, mais il est dans des mers chaudes, des mers tempérées et des mers froides. Entre les Antilles françaises, la Guyane ou les Kerguelen, ce n'est pas les mêmes températures d'eau, ce n'est pas, j'allais dire, la même faune aquatique. Et donc, ce ne sont pas les mêmes perspectives. 13h13, 13h14, même à l'instant, sur Sud Radio Bercov, dans tous ses états, notre invité du jour, Philippe Foliot, sénateur pour son livre France sur mer, un incroyable gâchis. Vous voulez interpeller Philippe Foliot, lui poser des questions sur notre défense, sur l'outre-mer, sur la mer ? Appelez-nous au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de mots. Je n'aime pas la blanquette de mots. Sud Radio Bercov, dans tous ses états. Retour de Bercov, dans tous ses états, avec un excellent livre France sur mer, un incroyable gâchis. Un livre signé Philippe Foliot, sénateur du Tarn. Vous parlez dans votre livre de métropolisentrisme. On connaissait l'ethnocentrisme. C'est quoi ? C'est la France ? Elle regarde son nombril uniquement du côté de la métropole, voire même carrément de Paris intramuros ? Oui, et puis une forme de négation de nos outre-mer. En fait, c'est malheureux à dire, mais souvent nos outre-mer, on en parle, y compris dans les médias, que quand il y a des événements climatiques, type ouragans, tempêtes et autres, ça c'est pour le côté négatif. Et puis ensuite, on parle de nos outre-mer, quand ils sont pourvoyeurs de médailles olympiques, je pense notamment au sprint, à l'athétisme entre autres, ou au travers de grands champions comme le Guadeloupe, Teddy Riner et quelques autres. Mais on n'en parle pas pour tous les éléments de dynamique qu'il y a par rapport à cette volonté de jeunes créateurs d'entreprises ultramarines. Et donc souvent, c'est avec une certaine condescendance. Mais aussi, avec parfois, des décisions qui sont des décisions politiques, qui sont très regrettables et qui donnent une très mauvaise image. Je prends un exemple très, très, très concret. Quand, lors des derniers castings gouvernementaux, nous avons eu tout d'abord une ministre de l'outre-mer métronome, qui restait quelques semaines. Et puis qu'ensuite, il a été décidé que l'outre-mer ne serait plus un ministère de plein exercice, mais un ministère rattaché, donc, au ministère de l'Intérieur. Le message subliminal dans tout ça, Ça veut dire, finalement, l'outre-mer, ce n'est qu'un problème de sécurité. C'est un problème uniquement d'ordre public. Et ceci est grave. Et ceci est ressenti par un certain nombre de nos compatriotes ultramarins comme une forme de mépris, à certains égards, et par des élus, nombre d'élus ultramarins aussi. Et moi, je crois qu'il faut dénoncer cela, parce que ce sont des territoires à part entière et qui ne sont pas une charge pour notre pays, mais une véritable chance. – Tiens, vous êtes ultramarins. Vous pensez que l'outre-mer est maltraitée. On vous attend au 0826 300 300 pour en débattre avec le sénateur Philippe Foliot. Sud Radio, parlons vrai, vous connaissez l'ADN de la station. Vous écrivez dans votre livre, là, vous parlez vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous cite, qu'il n'y a pas de géostratégie française sur les Outre-mer, en particulier l'Indo-Pacifique, et rappelez l'affaire des sous-marins perdus qu'on avait vendus à l'Australie, en écrivant, je vous cite toujours, que pour les Anglo-Saxons, l'Indo-Pacifique, c'est leur affaire et pas la nôtre. Est-ce que c'est un comportement digne de pays, amis, ce que nous ont fait les Britanniques et les Américains dans l'affaire des sous-marins australiens ? – Écoutez, force est de constater, moi qui suis aussi par ailleurs très impliqué dans l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, puisque je suis président d'une commission et président d'un groupe. Je peux simplement constater que dans cette alliance et deux des trois signataires du pacte AUKUS, que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne, sont membres permanents du Conseil de sécurité, avec nous, et membres très impliqués dans l'Alliance Atlantique, avec nous aussi. Et que l'article 4 de cette même alliance, dit qu'avant de prendre toute décision qui impacte sur la sécurité de chacun, il y a lieu d'échanger. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc oui, c'est une forme d'humiliation que nous avons subie et ressentie par rapport à cela. Je crois qu'il est important de le dire, parce que ce n'est pas en étant langue de bois qu'on fait progresser les choses. Donc il faut mettre des mots sur des actes. – Mais en clair, ils veulent nous mettre dehors de l'Indo-Pacifique ? – Écoutez, ce n'est peut-être pas ça, mais c'est surtout dire, voilà, c'est à nous de prendre la main par rapport à cela. Et c'est ce que je regrette. C'est que notre pays n'agisse pas comme il devrait le faire par rapport à ses enjeux. Vous savez, y compris par rapport au positionnement des moyens qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous avons 90% des moyens de la marine nationale qui sont dans l'Hexagone. Alors que 98,5% de notre domaine maritime est dans nos Outre-mer. Donc il y a tout juste un problème, quelque chose qui ne va pas. Je vais vous citer quelque chose, un exemple très concret, très précis par rapport à cela. – Nous avons en Nouvelle-Calédonie une frégate, une antique frégate de surveillance qui s'appelle le Vendémiaire, que de temps en temps nous envoyons en mer de Chine et notamment dans le stratégique détroit de Taïwan qui fait l'objet de ces éléments de compétitivité, de compétition entre la Chine et les États-Unis. Envoyer le Vendémiaire dans le détroit du Taïwan, ça équivaut à envoyer une R-16 sur une autoroute qui est fréquentée par des 38 tonnes chinois et américains, flammant neuf. Sachant que les 38 tonnes chinois sont de plus en plus nombreuses. La Chine, tous les 3 ans, mais en service... – L'équivalent de la marine française tous les 4 ans, je crois. – Tout à fait. Et donc, dans ce cadre-là, alors vous allez me dire, c'est mieux que rien, mais une R-16 sur une autoroute au milieu de 38 tonnes, ça fait un peu léger. – C'est clair. – Et donc, ce que je propose de manière très précise et très concrète sur cet exemple-là, c'est que l'on ait un redéploiement des moyens que nous avons et de sortir d'une logique des deux moitiés, c'est-à-dire Brest-Toulon, à une logique, donc, des 4 quarts, c'est-à-dire avoir 4 points d'appui pour notre marine nationale, Brest-Toulon, Saint-Denis-de-la-Réunion, et Nouméa, voire Papette pour le Pacifique. – Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Parce que vous dites qu'il faut faire développer l'outre-mer, mais sans se mettre mal avec l'Europe. Je reviens sur l'affaire des sous-marins. Que dire du comportement de l'Allemagne, qui a tout fait pour que la France perde le contrat des sous-marins ? Je pense en particulier au patron de Thyssen Krupp Marine, qui fait des sous-marins, Oliver Burkhardt, qui avait tweeté qu'il était prêt à fournir l'Australie si les Américains et les Anglais n'y arrivent pas. Vous vous rappelez quand ils avaient des doutes pour être conspire de construire ? Est-ce que finalement, le message que vous faites passer, mais sans le dire, c'est qu'on ne peut compter que sur nous ? – C'est qu'on doit compter avant tout sur nous. Et que l'on doit... – Mais même que sur nous. – On doit afficher une volonté au regard du fait que, dans l'Indo-Pacifique, il faut sortir de la posture démon pour aller vers une posture réellement d'acte. Et il faut quand même rappeler que nous avons 2,5 millions de nos compatriotes qui vivent dans l'Indo-Pacifique. Entre les Français qui sont dans les différents territoires de l'Indo-Pacifique, Île-de-la-Réunion, Île-de-la-Réunion, Mayotte pour l'océan Indien, Polynésie, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Foutouna pour le Pacifique, et tous nos compatriotes expatriés. C'est-à-dire des dizaines de milliers de nos compatriotes qui vivent dans tous ces pays de l'Indo-Pacifique. Donc nous sommes une puissance réelle et présente dans l'Indo-Pacifique, et depuis le Brexit, la seule puissance de l'Union Européenne qui a des outre-mer dans l'Indo-Pacifique. Parce que tous les autres pays de l'Union Européenne qui ont des outre-mer, à savoir le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark, ont des outre-mer dans l'Atlantique, mais pas dans le Pacifique ou dans l'Océan Indien. Donc c'est un élément qui peut être un atout et pour notre pays et pour l'Europe. Parce qu'on dit que l'avenir du monde va se jouer dans cette région. Et notamment dans le Pacifique Nord. Et que dans ce cadre-là, le fait pour notre pays d'être présent sur place est un atout tout à fait exceptionnel qu'il faut que nous puissions valoriser pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de l'Union Européenne. 13h26 sur Sud Radio. Bercoff dans tous ses états. Nous sommes en compagnie de Philippe Folliot, sénateur, auteur de France sur mer, un incroyable gâchis avec une très belle photo de la mer et d'une planisphère avec des drapeaux français un peu partout. De Saint-Pierre et Miquelon aux îles Kerguelen et de Paris ou Dunkerque ou Toulouse. Là, c'est la métropole jusqu'à la Guyane. Vous voulez réagir ? On attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0826 300 300. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes en compagnie du sénateur Philippe Folliot, auteur de France sur mer, un incroyable gâchis publié chez la Bibliothéca. On parlait de l'Indo-Pacifique il y a quelques minutes et vous parlez des ressources, en particulier la Nouvelle-Calédonie et le nickel. La Nouvelle-Calédonie a les quatrièmes réserves de nickel mondial. Le nickel qui est essentiel pour faire les batteries de tout ce qui est électrique, du téléphone portable à la voiture. Pourquoi faire tous ces référendums pour se débarrasser de cette île ? Écoutez, tout d'abord... Parce que là, on est quand même au troisième référendum qui refuse l'indépendance. On dit, mais on va peut-être en faire un quatrième parce qu'ils n'ont pas encore voté comme on espèrerait qu'ils votent. Ce qui est clair, c'est ce qui fait, j'allais dire, le ciment de nos Outre-mer. Ce n'est pas la contrainte, mais c'est le droit. Et c'est ce qui peut différencier des empires coloniaux qu'il y a pu y avoir pendant l'histoire. Et que donc, c'est le libre choix des populations, des collectivités ultramarines de rester rattachées à la République française qui est le ciment, si vous me permettez, de tout cela. Effectivement, par trois fois, une majorité de nos compatriotes néo-calédoniens ont choisi de rester fidèles à la France. Même si, sur le troisième référendum, les indépendantistes ont appelé à boycotter. Ce que je crois, c'est que pour la Nouvelle-Calédonie, il serait peut-être important de mettre entre parenthèses les questions de devenir institutionnelles et de faire de telle sorte que Paris et l'ensemble des forces locales se mettent autour de la table pour essayer d'asseoir des perspectives de développement économique pour ce territoire. Je crois que c'est un enjeu majeur. Bien sûr, il y a le nickel qui est, comme vous l'avez souligné, un élément essentiel dans l'économie locale, mais qui est aussi un enjeu géostratégique majeur à l'échelle mondiale au regard du développement du tout électrique. Et le fait qu'il puisse y avoir de véritables assises pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie, mais pour reprendre mon propos de tout à l'heure, de manière plus globale et générale par rapport à l'ensemble des Outre-mer, c'est un élément essentiel. Parce que je crois que pour qu'ils soient réellement considérés pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire une chance pour notre pays, faut-il pouvoir avoir la volonté de leur donner les moyens d'assurer ce développement. Et ceci passera par l'économie bleue, je l'ai dit tout à l'heure, par un redéploiement des moyens de l'État, aussi, à certains égards. Vous savez, quand, par exemple, une structure comme l'IFRE-mer a 90% de ses collaborateurs qui sont dans l'Hexagone, alors que 98,5% de notre zone économique exclusive et de notre domaine maritime est dans les Outre-mer, il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Il faut aussi que l'État, par le biais des forces souveraineté, j'en ai parlé, donne un exemple pour pouvoir asseoir des dynamiques de développement économique. En fait, il faut aussi donner, écrire un récit positif par rapport aux Outre-mer et dire qu'ils sont un atout pour notre pays, ils sont une chance formidable, mais ils sont aussi un vecteur potentiel de développement et de croissance tout à fait extraordinaire. Mais vous avez parlé du métropolycentrisme, je vous cite, on a dit la Nouvelle-Calédonie, alors là, qui est vraiment une terre habitée, il y a des dizaines de milliers de personnes, la Nouvelle-Calédonie, mais on a l'impression qu'on aimerait se débarrasser de terres inhabitées comme Clipperton, vous en parlez, c'est le seul territoire français du Pacifique Nord, ou alors les îles éparses dans l'océan Indien, pourquoi ? C'est un des gros problèmes, c'est que la mission et la première des missions régaliennes de l'État, c'est d'assumer la souveraineté. Et là, on y faillit complètement. La passion de Clipperton sur laquelle je suis le seul parlementaire de toute l'histoire de la République à m'être rendu sur cette partie du territoire de la République. Et j'ai même écrit un livre sur cette question, j'ai fait un rapport qui avait été commandé par le Premier ministre de l'époque Emmanuel Valls donc sur le devenir de cette île. Tout ceci est resté... Alors c'est des îles qui sont dans l'océan Indien Sud exactement. Non, la passion de Clipperton... Je crois que vous parliez des éparses, pardon, Clipperton, du Pacifique Nord. Voilà, c'est au large du Mexique. Mais juste deux chiffres. La zone économique exclusive de la France hexagonale, Corse comprise, c'est 345 000 kilomètres carrés. La zone économique exclusive de l'île de la Passion Clipperton, c'est 436 000 kilomètres carrés. Et sur cette île qui est abandonnée, je veux dire, sur laquelle... Moi je proposais qu'on y crée une base scientifique à l'instar de ce que l'on a fait donc pour les terres australes françaises. et je constate simplement que le contrat qu'on est en train de donner à la Marine Nationale, c'est d'y aller tous les 3 ans. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez aller planter un drapeau, et j'y suis allé pour changer le drapeau, repeindre le monument, tous les 3 ans que vous exercez votre souveraineté de manière effective. Et demain, si un État, quel qu'il soit, vient sur cette île, décide de la nettoyer, de la dératiser, parce que cette île est envahie de rats et de déchets. Et d'y créer une base scientifique, qu'est-ce qu'on va faire ? On aura le droit pour nous. Il faudra faire une intervention comme les Anglais au Malouine, c'est ça ? Certainement, mais avec moins de légitimité par rapport à cela parce que nous l'aurons laissé en quasi-abandon. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'à certains moments il y ait cette prise de conscience et cette volonté de faire de telle sorte qu'on assoie notre souveraineté et je terminerai aussi par les mêmes questions au niveau des îles éparses vis-à-vis de Madagascar pour lesquelles il y a des revendications. Il faut que la France affirme clairement qu'elle veut discuter avec Madagascar et je ne parle pas des ressources gazières sur Joanne de Nova par rapport à cela. Mais que nous ne sombrions pas comme ça avait été le cas pour l'île de Tromelin qui elle est au nord de l'île de la Réunion et donc à l'est de Madagascar et sur cette île un unique traité de co-gestion avec Tromelin avec l'île Maurice pour Tromelin avait été signé et grâce à une mobilisation parlementaire trans-courant à l'époque j'avais réussi avec des collègues députés socialistes et LR à faire stopper donc cette ratification de ce traité en deux mots cela équivalait à dire dans le golfe du Gascogne entre l'Espagne et la France l'Espagne peut venir pêcher faire ce qu'elle veut dans la zone économique exclusive française y compris dans les eaux territoriales et elle peut venir faire des fouilles archéologiques sur les côtes françaises tant qu'elle le souhaite et aussi longtemps qu'elle le pourra. C'est plus la souveraineté d'un pays par rapport à cela et c'est ce que nous apprêtions à ratifier au travers de Tremblens vis-à-vis de l'île Maurice c'est-à-dire qu'en fait on mettait si vous me permettez l'expression une pièce dans la machine qui faisait que nous engagions le détricotage de tous nos Outre-mer Alors vous parlez justement de ces richesses les richesses maritimes de la France c'est quoi en particulier ? Vous avez parlé du gaz du pétrole qu'est-ce qu'on a dans notre espace qui est gigantesque plus de 11 millions de kilomètres carrés ? Il y a un certain nombre de choses que nous connaissons donc des ressources qui sont avérées mais pour lesquelles par couardise si vous me permettez l'expression on n'est pas allé jusqu'au bout et je voudrais dire un mot sur la question relative au gaz L'Union Européenne a considéré au travers de ce qu'on appelle la taxonomie que deux énergies seraient dites des énergies écologiques de transition en attendant que nous ayons le tout renouvelable donc à l'horizon 2050 ces deux énergies de transition sont le gaz et le nucléaire Pour le gaz je ne vais pas revenir sur tout ce que tout un chacun connaît par rapport à la question relative à notre dépendance européenne moins française vis-à-vis du gaz russe mais tous les spécialistes savent que le golfe du Mozambique sera si vous me permettez la comparaison la mer du nord ou le golfe persique du 21ème siècle Ah oui Et en fait la position de la France au travers de l'île de Joandonova c'est un peu comme si dans le golfe persique le Qatar avait dit moi je ne vais pas exploiter le gaz parce que les iraniens d'un côté et les saoudiens de l'autre exploitent le gaz C'est comme si en mer du nord les néerlandais avaient dit nous on n'exploite pas le gaz parce que les britanniques et les norvégiennes l'exploitent C'est à Béron Et nous entre les mozambiquains qui sont en train d'exploiter leur gaz avec Total du reste et les malgaches qui sont en train de développer des prospections avec les russes qui reprennent pied si vous me permettez l'expression de manière très active sur Madagascar et nous au milieu alors que nous avions un permis de recherche qui avait été octroyé à une compagnie pour 10 ans au bout de 5 ans pour des raisons de politiquement correctes on a dit on ne va pas jusqu'au bout moi je ne dis pas qu'il fallait exploiter ce gaz mais au moins aller au bout de la phase d'exploration pour voir les perspectives qu'il pouvait y avoir pour exploiter cette ressource avec aussi un enjeu et un élément quand même qui n'est pas négligeable c'est que si nous avions décidé à un moment donné d'exploiter donc ces ressources c'était la perspective et la capacité à 500 km de là d'utiliser Mayotte comme base arrière et quand on sait les problématiques économiques et sociales de Mayotte ça aurait pu être un vecteur aussi de croissance et de développement pour Mayotte moi je regrette simplement qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout de la connaissance c'est à dire de la recherche donc par rapport à cela je suis membre du conseil consultatif des TAF des terres antarctiques australes françaises je m'étais fortement opposé à cela mais aussi il y a toutes les ressources de demain que nous ne connaissons pas c'est à dire qu'il y a énormément de biodiversité d'organismes alors qu'ils sont souvent des organismes microscopiques que nous ne connaissons pas en fait sur la mer nous la comment dire la profondeur moyenne des océans c'est 3200 mètres nous ne connaissons réellement que les 100 premiers mètres mais en dessous tous les éléments y compris par rapport à ce qu'on appelle la barimétrie c'est à dire la définition des fonds sous-marins et la connaissance de ceux-ci mais la colonne d'eau nous ne la connaissons que très peu et il y a un certain nombre d'éléments notamment dans les des des sources d'hydrogène naturel qu'il y a sur la dorsale atlantique par exemple avec des phénomènes de vie très particuliers c'est à dire loin de la lumière avec des des pressions très fortes et dans un environnement très hostile tous ces éléments nous sont très peu ou quasi inconnus et que dans ce cadre là nous avons une nécessité de poursuivre nos efforts de recherche parce que nos médicaments de demain nos protéines de demain viendront certainement pour beaucoup du fond de la mer et des océans et nous devons poursuivre ces efforts de recherche Vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Philippe Foliot sénateur du Tarn président de l'Alliance centriste pour son livre France sur mer un incroyable gâchis 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercov dans tous ses états Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face à face de Philippe David avec Philippe Foliot sénateur du Tarn président de l'Alliance centriste pour son livre France sur mer un incroyable gâchis et vous avez la parole au 0826 300 300 et on commence avec Arnaud du Val-de-Marne Bonjour Arnaud Bonjour Arnaud Bonjour les équipes de Sud Radio Bonjour Philippe je vois que vous êtes deux je pourrais dire que l'union fait la force Oui Eh bien écoutez ça tombe très bien parce que si l'union fait la force il faut bien constater à l'écoute de votre invité et de ce que dit M. Foliot qu'en effet la France est complètement désunie ce qui fait en fait qu'elle n'est plus très très forte et qu'elle ne défend pas ses intérêts la preuve en est par exemple et je fais une toute petite parenthèse c'est que cette désunification va du pouvoir en place jusqu'au peuple puisque M. Macron n'écoute pas actuellement le peuple quant à la réforme des retraites je ferme la parenthèse ce n'est pas le sujet de votre invité mais je trouve que votre invité dit des choses très très justes c'est à dire que la perte de souveraineté s'exerce en définitive un petit peu partout il a parfaitement expliqué que nous n'étions plus tellement présents sur nos terres que nous venions tous les trois ans bref et c'est à nos dépens puisque d'autres puissances étrangères mettent un pied sur nos terres un petit peu à Mayotte comme ça a été expliqué dans d'autres endroits où nous étions maîtres chez nous nous étions ok nous étions légales mais aujourd'hui nous ne sommes plus légitimes je pense qu'il faut bien expliquer le phénomène c'est à dire qu'à partir du moment où la France se désunit et surtout la France j'ai envie de vous dire la prête se tourne vers une politique beaucoup plus européenne elle ne peut pas assumer son propre respect quand vous ne vous respectez pas sachez bien que quand vous ne vous respectez pas et bien les autres j'ai envie de vous dire c'est su un petit peu les pieds sur votre visage c'est une manière très polie je pourrais le dire de manière un peu plus virulente mais tout le monde comprend ce que ça veut dire alors que quand les gens se respectent eux-mêmes et bien ça s'appelle le charisme et si la France acceptait de se respecter elle serait beaucoup plus respectée dans le monde alors l'autre question on est encore une fois c'est que les Allemands ont profité de notre non-charisme pour essayer de nous torpiller et de prendre les marchés des sous-marins australiens tel que vous l'avez expliqué et ça c'est dû uniquement à notre vision extrêmement humaniste et particulièrement tournée vers l'Union Européenne parce qu'aujourd'hui la France n'est tournée que vers l'Union Européenne et en faisant ça on ne se respecte pas Arnaud merci beaucoup pour en faire réagir Philippe Foliot il y a une chose qui me marque dans votre livre on parle de l'Europe mais l'outre-mer est-ce qu'un Finlandais ou un Lituanien sait où se trouve la Guadeloupe ou les îles Carguelen certainement pas la Guadeloupe peut-être pour les vacances c'est justement pour cela moi si vous me permettez je pense que il ne faut pas opposer l'Europe avec j'allais dire cette vision maritime de la France même je crois au contraire qu'il faudrait impliquer plus fortement l'Europe pour que celle-ci puisse venir en accompagnement au travers alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce qu'on appelle la politique de soutien aux régions ultra-périphériques qui ne concerne essentiellement que de l'Atlantique aujourd'hui et pour lesquelles il y aurait un certain nombre de choses à faire mais ce que je crois c'est qu'effectivement pour notre pays il faut avoir de la volonté cette volonté de défendre notre souveraineté d'assumer ce que nous sommes et d'être fier de ce que nous sommes c'est-à-dire de notre histoire et des perspectives que ceci nous donne et donc je crois que si réellement nous prenons en compte cela et bien nous aurons capacité à affronter les mille sentiers de l'avenir ça réagit beaucoup au 0826 300 300 Lucien oui on remercie Arnaud et on va à Pessac pour accueillir Emmanuel bonjour Emmanuel bonjour Emmanuel bonjour à vous tous et merci de m'accueillir et merci pour justement de faire réagir sur ce domaine maritime qui finalement était celui de l'Angleterre où le soleil ne se couchait pas aujourd'hui c'est chez nous je pense qu'on est quand même dans la suite du démantèlement de la France clairement et je ne fais absolument pas confiance à l'Europe notamment avec l'Europe actuelle je ne parle pas de l'Union Européenne on va dire parce que l'Europe elle ne va pas dériver on continue dans le démantèlement de la France notamment avec la disparition de France O qui est passée inaperçue alors c'était la chaîne de télévision des Outre-mer tout à fait qui me donnait moi j'ai des cousins Tahiti et Aborabora donc ça nous donnait aussi une vision de notre territoire et vous savez c'est un peu le principe du voleur chinois on fait déplacer la commode d'un millimètre par jour qui est en plein milieu du salon à la fin de l'année elle est partie vous ne l'avez pas vue donc à force de vouloir faire disparaître tout ce qui peut avoir comme interaction avec ces territoires d'Outre-mer on va se retrouver à nouveau durant l'été mentalement de la France on n'en parle même pas pour l'industrie et pour le reste où on va finir par peut-être vendre ou j'en sais rien des territoires qui sont à nous et qui sont à nous et qui sont nos compatriotes mais la Nouvelle-Calédonie est entre l'Australie et la Chine et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de velléité pour la reprendre j'essaye d'aller vite parce que je sais qu'il y a du monde moi je vois le pillage des ressources au niveau de la pêche moi mes cousins me racontent qu'il y a des chaluts qui passent chinois ou autres je peux vous dire que là ils ne font pas le tri ils prennent à peu près tout ce qui passe et puis terminé il n'y a personne pour les surveiller donc c'est quand même quelque chose qui me fait réagir dans le sens où on est dans le démantèlement progressif de tout ce que la France peut être à la fois dans son territoire d'Outre-mer qui est effectivement le premier domaine maritime mondial aujourd'hui à la fois dans ses compétences il faut savoir je fais une aparté mais il faut savoir que par exemple les missiles hypersoniques c'est Jean-Pierre Petit qui a été sollicité par les Russes quand l'armée française l'a foutu dehors pour le dire ça ne nous intéresse pas et on est à tous les étages à ce niveau là et donc on nous fait disparaître petit à petit et on nous fait disparaître aussi les fenêtres alors je vais juste finir sur un truc je fais une aparté complète qui n'a rien à voir avec votre démission et vous m'en pardonnerez c'est un collègue à vous j'aimerais bien que les gens écoutent de temps en temps la revue de presse d'Alexis Poulin qui s'appelle Le Monde d'Onergne parce que justement il décrypte Éditorialiste Sud Radio Tout à fait et qui fait justement un décryptage de tout un tas de presse et notamment de narratifs qu'on nous raconte et je voulais lui faire un petit coup de pub parce que j'adore son truc On fait coucou à Alexis qu'on retrouve dans le grand matin de Patrick Roger alors il ne nous reste plus beaucoup de temps on va faire réagir Philippe Foglio on vous salue Emmanuel à Pessac on salue aussi votre famille à Tahiti et Bora Bora message subliminal à la direction aller faire une petite déloque à Bora Bora moi je suis partant il n'y a aucun problème Philippe Foglio la disparition de France O qui était la chaîne de télé des Outre-mer est-ce que ce n'est pas comme le dit Emmanuel de Gironde quelque chose quand même de touchant ? C'est un élément symbolique Oui c'est très symbolique mais la politique c'est des symboles De plus par rapport à ce que j'ai expliqué c'est-à-dire qu'il faut que nous puissions écrire j'allais dire un roman national relatif à notre maritimité et notre ultra-maritimité et c'est clair que chaque fois qu'on régresse en la matière et notamment par rapport aux moyens d'information et de communication c'est dommageable je voulais juste rebondir sur deux éléments par rapport à notre auditeur Emmanuel Le premier c'est relatif effectivement et qu'il faut aussi écho aux précédents auditeurs à la volonté et à la stratégie de pays finalement quand on compare ce que fait la France et ce que fait la Chine notamment un maire de Chine du Sud avec j'allais dire une poldérisation d'un certain nombre d'îlots pour en faire des îles juste un élément c'est que la différence entre un îlot et une île une île est habitée ou pas mais elle est habitable un îlot lui n'est pas habitable donc en fonction de ça il ne déclenche pas des droits sur l'espace maritime environnant notamment une zone économique exclusive et donc la Chine est en train de rendre habitable des îlots pour faire de telle sorte que à terme par le biais de la politique du fait accompli elle puisse agrandir son domaine maritime en maire de Chine du Sud et nous en parallèle nous risquons de perdre une partie de notre domaine maritime et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la passion Clipperton où et pour répondre à la question relative à la pêche illégale en global sur la Polynésie la situation est stabilisée en marge ça pose des difficultés mais dans notre zone économique exclusive ça va mais par contre ce qui se passe dans la zone économique exclusive donc de la passion Clipperton est tout à fait scandaleux et il faudrait pouvoir s'inspirer d'autres exemples très positifs en la matière je pense notamment la pêche à la Ligine au Kerguelen sur laquelle on a réussi à faire de celle-ci une ressource qui est une ressource propre contrôlée et qui permet d'avoir des perspectives économiques et de développement pour l'île de la Réunion et les pêcheries qui y sont implantées Merci beaucoup Philippe Foliot sénateur membre de la commission de la défense et des forces armées pour son livre France sur mer un incroyable gâchis publié à la bibliothéca Merci Merci beaucoup chers éditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter Merci à Philippe Foliot pour son livre La France sur mer un incroyable gâchis éditeur la bibliothéca tout de suite l'émission de Brigitte Lé à tout de suite sur Sud Radio